Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Est-ce que vous avez dit Amen? Verset 20. Verset 20. Le Seigneur est en train d'appeler son peuple. Et il est en train de dire. Il y a un besoin. Il y a une douleur. Que nous ne pouvons même pas décrire. C'est difficile d'en parler. Il y a un défi. Pour le corps de Christ. De cette église. Et le Seigneur dit. Il faut qu'il y ait une prière d'opportunité. Qui commence par la repentance du coeur. Qui continue par la réalisation. Mais le fait de se rendre compte de l'humiliation. Et maintenant la réponse du ciel. La réponse vena du ciel. Nous allons prier. Dans notre pays. Il y a de belles choses qui se passent. Est-ce que vous le savez? Je vous pose la question. Est-ce que vous le savez? Lorsque vous entendez parler de troubles. Lorsque vous entendez parler de cette tuerie. Cela s'est passé déjà deux fois. Dans ce pays. Au Nigeria. Dans un état. Et cela a affecté. Pratiquement tout le monde. C'était seulement cette semaine. J'ai appelé un de nos pasteurs qui est dans ce lieu. Et il dit que la chose était terrible. L'un de nos pasteurs qui est là-bas. Il n'était pas à la maison. Et cette chose terrible s'est passée. Il a une femme et cinq enfants. Sa femme est tuée. Quatre enfants sont tués. Et le seul enfant qui reste. Il était tellement battu. Blessé. Et à cause de cette chose terrible. Nous ne parlons plus de ces églises qui sont brûlées. Nous ne pouvons même pas parler. De ces personnes aussi. Qui ont perdu leur propriété. Leur bien. Mais ce seul pasteur. Dans cette église. Quatre enfants tués sur le champ. Sa femme tuée. C'est pourquoi le Seigneur est en train de dire. Il doit y avoir une prière d'opportunité. Nous ne prions pas pour des petites choses. Petites choses. Je vais avoir ceci. Si je prie, je vais avoir le pain. Mais nous parlons des choses importantes. Le verset 29. Verset 29. Même. Sur les serviteurs et sur les servantes. Dans les jours, je reprendrai mon esprit. Si vous croyez en cela, dites Amen. Amen. Verset 20. L'église ne sera pas timide dans la prière. Dans nos cœurs. Dans notre église. Nous n'allons pas fermer la bouche. Pour ne pas parler de nos besoins. Lorsque nous sommes tués. Et nous sommes en train de mourir. Pasteur qui perd ses enfants. Et l'église qui perd ses bâtiments. Ses constructions. Nous n'allons pas nous taire. Et regardez la promesse de Dieu. Le Seigneur dit dans le verset 20. « Moi, j'éloignerai de vous l'ennemi du Nord. » « Donnez-moi un autre Amen. » Et je chasserai vers une terre aride et déserte. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale. Son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra. Sa puanteur s'élevera dans les airs. Parce qu'il a fait de grandes choses. Le Seigneur est en train de nous dire. Si nous pouvons venir ensemble. Avec opportunité dans la prière. Commençons par la repentance du cœur. Et en continuant par nous rendre compte de notre humiliation. La réponse va venir du ciel. Et numéro 4 maintenant. La restauration de la récolte. Verset 21. « Terre, ne crains pas. Peuple de Dieu, ne crains pas. Sois content, réjouissez-vous. Car Dieu va faire de grandes choses. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'éternel fait de grandes choses. Bête des champs, ne craignez pas. Car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison. Comme autrefois. Les airs se rempliront de blé. Et les cuivres regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Le gélèque, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ça, c'est la restauration de la récolte. Si nous pouvons prier avec opportunité, cela va arriver. Tu vas le voir. Tu vas jouir de cela. Tu vas faire partie de ce réveil qui va arriver au nom de Jésus. Verset 26. Vous mangerez et vous vous rassassurez. Et vous célébrerez le nom de l'éternel, votre Dieu. Qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. La prière d'opportunité va ôter la confusion. Va ôter l'opprobre. La prière d'opportunité va ôter l'humiliation. Va ôter la honte au nom de Jésus. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'éternel, votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais, jamais, jamais dans la confusion. Ça, c'est la réassurance. La réassurance du très haut. Nous avons l'assurance. La réassurance que lorsque nous allons prier. Des milliers d'entre nous qui allons prier. Il y aura l'unité parmi nous. Il y aura la victoire. Lorsque toi, tu pries en tant qu'individu. Il y aura la victoire. Dans ta famille, il y aura la victoire. Dans ton église locale, il y aura la victoire. Et même pour l'église en général, il y aura la victoire. Pour le corps de Christ, dans cette nation, il y aura la victoire. Numéro 1, Joël a parlé d'abord de la répentance du cœur. Joël a parlé, numéro 2, de la réalisation, mais de se rendre compte de l'humiliation. Numéro 3, Joël a parlé de la réponse qui vient du ciel. Numéro 4, Joël a parlé de la restauration, de la récolte. Numéro 5, Joël parle de la réassurance qui vient du ciel. Numéro 6, il parle du rafraîchissement, rafraîchissement du Saint-Esprit. Verset 28, le rafraîchissement dans le Saint-Esprit. Verset 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toutes chères. Verset 28, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Il y aura un rafraîchissement du Saint-Esprit aujourd'hui. Numéro 7, maintenant, verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, sera délivré, sera sauvé, sera guéri. Numéro 7, maintenant, la régénération pour quiconque le veut. La régénération pour quiconque le veut. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. La régénération pour quiconque invoquera le nom de l'Éternel. L'Éternel appelle l'Église à faire une prière prédominante, à faire une prière d'opportunité. Vous allez commencer par la répentance, la réalisation, la restauration. Nous avons l'assurance déjà que Dieu va nous donner la victoire. Il y aura un rafraîchissement qui va venir, même cette nuit. Il y aura une régénération, il y aura une nouvelle naissance. Ces gens qui ne sont pas encore nés de nouveau, le Seigneur va commencer maintenant. Il va commencer maintenant. Nous allons nous mettre sur nos pieds et nous allons parler à Dieu dans la prière. Nous allons aller à Dieu de tout notre corps, de toute notre âme, de tout notre esprit. Que rien ne vous empêche, que rien ne distrait votre attention. Parce que nous allons prier. Le Seigneur dit, priez, priez, priez. Il y a une puissance, une puissance prédominante dans cette prière d'opportunité. Parlez à Dieu dans la prière, parlez à Dieu dans la prière. Dis Dieu, regarde ton peuple. Dieu, regarde l'humiliation que subit ton peuple. Regarde le problème que subit ton peuple. Seigneur, viens sauve ton peuple. Viens sauve ton église. Il va le faire. Joël a dit, rassemblez le peuple. Rassemblez les princes. Rassemblez les ministres. Rassemblez les mariés. Rassemblez les mariés. Rassemblez les femmes. Rassemblez les hommes, les enfants. Rassemblez-les tous. Il y a un grand problème sur l'église. Il y a une grande opprobre. Il y a l'opprobre sur l'église. Il y a une grande dévastation sur l'église. Il y a une grande persécution sur l'église. Il y a des choses terribles qui se produisent. De la part des incroyants sur l'église. Et le Seigneur est en train de dire, il faut que vous vous rassemblez. Il faut que vous vous rassemblez. Je vais livrer le combat pour vous. Priez seulement. Afin que cette opprobre qui vient de la part des païens, l'opprobre qui vient de la part des païens, que le Seigneur puisse loter les tueries, les destructions, les brûlures, les gens qui font le mal, même sans avoir d'égard pour les gens. Ils sont des gens qui n'ont pas de loi prie avec opportunité. Ceci ne doit pas continuer. Mets-toi à la place de ces gens-là qui ont perdu leurs femmes, leurs enfants, qui ont perdu leurs propriétés, qui ont perdu tout. Mettez-vous à la place. Sentez, ressentez la douleur. Regardez, considérez le traumatisme et invoquez l'éternel. N'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur de faire connaître votre problème publiquement à Dieu. Est-ce que vous allez vous taire jusqu'à ce qu'on ne tue tout le monde? Est-ce que tu ne vas pas prier? Il faut déverser ton cœur, ton âme. Il faut avoir l'opportunité dans la prière. L'opportunité dans la prière. Si tu as des proches-parents, des frères, des soeurs, des pères, des mères, un oncle dans ce milieu, d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada